Bonjour d'abord, vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste, et chacun vous connaît parce que dans l'espace médiatique vous intervenez depuis de nombreuses années. Et vous publiez donc la fabrique de l'enfant transgenre, et ce qui est intéressant si j'ose dire, c'est que vous êtes devenu la bête noire des activistes transgenres. La preuve, le 17 novembre, vous allez à Lille, au festival de philosophie Cité-Philo, et des militants LGBTQI+, des écologistes également, tapent des pieds, des mains, vous accueillent au cri de facho-transphobe. Et vous ne pouvez pas venir à Lille parler du sujet pour lequel vous étiez venu parler, venu à Lille. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord ? Écoutez, d'abord c'était la première fois que ça m'arrivait, donc c'est nouveau. J'ai effectivement été interdite, entre guillemets, de parole trois fois dans la même semaine. Donc effectivement ça pose question. Ça pose question d'abord sur la liberté d'expression, sur le fait simplement de pouvoir être invité à parler d'un livre tranquillement, y compris avec des contradicteurs, bien entendu dans la salle, avec qui j'aurais souhaité parler, mais c'est absolument impossible. Je pense que ça déborde un petit peu ma personne et ce sujet, puisque dans d'autres circonstances, d'autres personnes sur d'autres sujets sont également empêchées de parler. Donc voilà, au centre de ça, mais en même temps à la périphérie aussi. Je n'ai pas entendu le gouvernement ni les pouvoirs publics réagir à ces tentatives de censure. Je pense aussi à Nathalie Hénique, universitaire, qui a été censurée. Enfin, censurée, elle a eu cette conférence perturbée, notamment sur l'écriture inclusive. Est-ce que vous demandez, vous attendez une réaction de la part des pouvoirs publics plus forte, qui garantisse la liberté d'expression sur ces sujets ? Alors, non seulement je l'attends, mais je déplore qu'elle n'ait pas eu lieu. C'est-à-dire que, si vous voulez, les transactivistes, ils font leur boulot. Ils font leur boulot de transactivistes. La question, c'est qu'est-ce qu'on leur oppose ? Et, par exemple, à Isilie Moulinot, où j'ai travaillé depuis 25 ans, où on me connaît bien, etc., quand je suis venue parler, la mairie a fait ce qu'il fallait pour que je puisse parler, en prévenant la police, etc., etc., et les transactivistes ne sont pas venus. Autrement dit, quand il y a une réaction, eh bien, ces personnes ne viennent pas. Quand on appelle la police, elles s'enfuient. Et donc, je déplore, en particulier au niveau de la mairie de Paris, qu'il n'y ait pas eu ce genre de réaction. Oui, parce qu'il faut rappeler que la mairie du 3e arrondissement de Paris a annulé une conférence, où devait participer, madame LHF, a annulé une conférence sous la pression des transactivistes. Et c'est absolument honteux. Bien sûr, c'est honteux. La lâcheté, c'est-à-dire que, comment vous expliquez cette lâcheté ? C'est-à-dire que, c'est des sujets sur lesquels ils ne veulent pas aller, parce qu'eux-mêmes ont peur d'être ciblés, ensuite, par ces minorités actives ? C'est l'érectorat, je pense, dans certains... Ben oui, dans le 3e arrondissement, vous avez raison. J'osais pas le dire ? Écoutez, je pense qu'eux-mêmes, d'une part, ne veulent pas être qualifiés de, entre guillemets, transphobes. C'est une première chose. Et deuxièmement, au sein des institutions de l'État, il y a énormément de transactivistes. Voilà. Et donc, ce sont eux qui demandent... À la mairie de Paris, ça a été... Au sein de l'État. Notamment, à l'intérieur de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre la discrimination, où vous avez un entrisme des activistes. Bon, sur le fond, votre livre, et moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que vous voulez protéger les enfants. D'ailleurs, comment protéger les mineurs, dites-vous, d'un scandale sanitaire ? Mais ça va bien au-delà. Comment protéger les mineurs ? Bon, aux États-Unis et en Europe, les demandes de changement de sexe, je le disais tout à l'heure, chez les enfants et chez les adolescents, augmentent. Quel est le regard que vous portez sur un jeune de 13, 14, 15 ans, adolescent, et même parfois, paraît-il, qu'à 5, 6 ans, qui dit, je veux changer de sexe ? Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Et que faut-il faire ? Ça dépend qui vous êtes. Ça me dépend si vous êtes parent ou si vous êtes professionnel. Si vous êtes parent, d'ailleurs, on va parler par parent, d'abord. On est confronté à ça. Les parents, d'abord, sont littéralement sidérés. Ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils sont sidérés, d'autant que ces jeunes, lorsqu'ils sont préadolescents ou adolescents, n'avaient précédemment manifesté aucun signe, laissant penser qu'ils avaient quelques problèmes avec leur orientation sexuelle et le fait d'être garçons ou filles. Donc, ils vont consulter. Et là, problème, car un certain nombre de médecins, évidemment pas tous, ont ce qu'on appelle une attitude transaffirmative, c'est-à-dire se basent sur le ressenti du garçon ou de la fille, sans l'interroger sur sa famille, ses conditions de vie, son éventuelle psychopathologie, puisque la majorité d'entre eux ont une psychopathologie adolescente préexistante, c'est-à-dire qu'ils ont des troubles préexistants à cette déclaration, et les engagent assez rapidement dans ce qu'on appelle la transition. Voilà. Alors, ce qui est tout à fait surprenant, si vous voulez, c'est qu'un certain nombre de pays, la Finlande, la Suède et l'Angleterre principalement, remettent en question ces protocoles. L'Angleterre ferme la Tavistoc Clinique, qui est la plus grande clinique au monde concernant ces jeunes, et qu'en France, les médecins nous disent, enfin, certains médecins nous disent, écoutez, nous, c'est formidable, on fait très bien, on est très prudents, on ne fait pas du tout comme ils font eux tous, on fait très bien, ce qui est pour le moins surprenant. Ils seraient les seuls au monde. Et est-ce que, il y a quelques années, on a mis la majorité sexuelle à 16 ans, donc on a considéré qu'on était majorité sexuellement à 16 ans, mais on considère aujourd'hui qu'on peut changer de sexe avant 16 ans, ce qui est plutôt paradoxal. Est-ce que vous demandez, vous, une loi qui permette d'encadrer finalement le changement de sexe et peut-être l'interdire en dessous de 16 ans ? Alors, je ne sais pas s'il faut une loi ou un consensus médical. Il n'est pas absolument évident que ça soit par la loi que l'on doive dire quels médicaments il faut donner ou pas donner. Voilà. Mais il peut y avoir des prescriptions médicales contraignantes. Alors, les autres pays ont décidé d'interdire les bloqueurs de puberté, sauf cas exceptionnels. En médecine, on ne peut jamais être à 100%. Donc, sauf cas exceptionnels, ces cas exceptionnels étant la recherche. Ils ont décidé également d'interdire les hormones croisées avant 16 ans. Il faut savoir quand même que ces hormones croisées n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché dans ces indications-là. Mais la question, de manière plus prosaïque que chacun se pose, est-ce que ces enfants, au fond, disent ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont les victimes d'un entourage, d'un climat, d'une... Des réseaux sociaux. Oui, de réseaux sociaux. Rien, c'est vraiment des réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. J'essaye de me mettre... Des influenceurs. Des influenceurs. Et qu'au fond, il ne faudrait surtout pas écouter ce qu'ils sont en train de se dire parce qu'eux-mêmes sont victimes d'influence. Pardonnez-moi de poser la question de manière aussi prosaïque que cela. Il faut toujours écouter ce qu'ils disent. Ce n'est pas parce qu'on écoute quelqu'un qu'on croit tout ce qu'il dit. Oui. C'est avec quelque chose. Oui, mais moi, on ne me dit que je n'écoute personne. C'est faux. C'est faux, au contraire. Non, mais ce n'est pas drôle parce que ces jeunes sont des jeunes en souffrance. Oui. Ce ne sont pas des jeunes qui vont très bien. Et donc, ça illustre quelque chose d'autre. Alors, que font ces jeunes en souffrance, disons, au moment de la puberté ? C'est généralement au moment de l'apparition des signes de puberté que tout ça se déclenche. Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils y vont d'autant plus qu'ils sont confinés. Le confinement a eu un effet majeur sur l'augmentation du nombre de demandes. Que trouvent-ils sur les réseaux sociaux ? Ils trouvent un des influenceurs, des jeunes gens très sympathiques, qui leur disent d'abord « Tu te sens mal ? Voilà ce que tu as. » Ils donnent un diagnostic sur les réseaux sociaux. Et ils font partie d'une communauté. « Viens avec nous, etc. Tes parents n'y connaissent rien. Si tes parents ne sont pas d'accord avec toi, c'est qu'ils sont transphobes. » Et ils leur donnent des adresses pour aller consulter. Vous avez une liste de médecins à consulter. Il faudrait interdire, donc, ces gens-là ? Sur les réseaux sociaux, ces influenceurs, c'est quand même très compliqué. Comment les voter ? Il faudrait les contrôler. Au moins, il faut venir à un contre-discours. Mais madame, à quelles conditions, selon vous, cette transition semble souhaitable ? Parce que, moi, je suis tombé sur des témoignages de jeunes garçons qui disent avoir toujours vécu dans un corps de fille pour eux ou inverse. Donc, est-ce que vous avez eu, dans votre pratique professionnelle, des cas où vous 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 êtes dit « Là, la souffrance est telle que la transition est… » Mais bien sûr. Alors, les trans ont toujours existé, à toutes les époques. Et ils étaient très, très, très minoritaires. Et ces personnes ont effectué leur transition à l'âge adulte. À l'âge adulte. Aujourd'hui, on voit une demande qui a explosé. On sait la chiffrée, cette demande ? On sait combien il y a de demandes ? Oui. Combien il y a de gamins ? Alors, partout, sauf en France. Il n'y a pas de chiffres. Nous n'avons pas de chiffres. Oui, parce qu'il n'y a pas de statistiques. En France, il n'y a jamais de chiffres. Vous écrivez une chose qui m'a intéressé. Le 30 septembre 2021, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports édite une circulaire destinée à une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Après avoir fait valoir que l'école, en tant que service public fondée sur les principes de neutralité et d'égalité, se doit d'accueillir tous les élèves dans leur diversité et de veiller à l'intégration de chacun d'eux, le ministère a tenté de fixer un cadre pour que recteur, inspecteur, directeur d'école, chef d'établissement ou encore enseignant puissent répondre aux questions sur le terrain. Changement de prénom, tenue vestimentaire, toilette, vestiaire, douche collective. Pas facile de faire prévaloir les ressentis intimes qui détermineraient l'identité de genre des élèves. Que pensez-vous de cette circulaire ? Alors, cette circulaire, j'en pense pas du bien et je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que personne n'en pense du bien, ni les personnes qui, comme nous, pensent que ça ne devrait pas avoir lieu, mais les transactivistes ne l'apprécient pas non plus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'école avait parfaitement les moyens à la fois d'être, comme on dit, inclusive et en même temps de ne pas favoriser. Après, je vais répondre à votre question quand même, parce que je n'ai pas terminé. Et de ne pas engager les jeunes dans cette voie. Voilà, je pense que M. Blanquer aurait peut-être préféré que ça ne soit pas aussi inclusif, comme on dit. Juste, si je peux réagir, il y a d'autres pays qui prennent des mesures, et je pense à l'Angleterre, vous l'avez dit, où ils sont revenus en arrière, et en ce moment, Richie Sunak, le Premier ministre britannique, est en train de bloquer une loi qui a été prise au Parlement écossais, qui favorise la transition de genre, et Richie Sunak a dit, non, pas question, nous allons interdire de faire ça. Ça fait un grand scandale et une grosse division entre l'Angleterre et l'Écosse. Et donc le gouvernement britannique a une position très offensive sur ce sujet. Je pense que la France devrait s'en inspirer. On a beaucoup de lâchetés de la part de nos gouvernants. Absolument, mais je voudrais terminer la question que vous m'avez posée. Voilà, un certain nombre de personnes vont transitionner, et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Quand ils seront majeurs, au moins majeurs, voilà. Autrement dit, l'idée, c'est rien d'irréversible pendant la minorité, pour laisser la possibilité de changer. Si ensuite, une personne devenue majeure veut s'engager dans ce processus, non seulement personnellement, je n'ai rien à dire, mais il n'y a rien à dire. Les adultes qui promeuvent la transidentité n'auraient-ils jamais dépassé le stade de la toute puissance infantile ? Ou faudra-t-il enseigner aux enfants à se méfier d'exprimer leur désir, car ceci risquerait d'être exaucé ? Oui, écoutez, vous savez... C'est ce que vous écrivez. Au moment où je pratiquais beaucoup, on disait aux enfants, tous tes désirs sont exprimables, mais tous ne sont pas réalisables. Voilà, ça fait partie de l'éducation, d'une certaine manière. C'est ma masse, ma mentale. Voilà, et maintenant, on leur dit, surtout n'exprime pas ton désir, parce qu'on va le réaliser. Voilà, en particulier celui-là. Il faudrait que vous venez plus réglis. Non, mais surtout, ce que vous dites dans votre livre, c'est que ça touche beaucoup les petites filles. Avant, c'était beaucoup les garçons. Maintenant, c'est les petites filles qui veulent devenir des garçons. Les féministes devraient s'en préoccuper. Des filles qui veulent devenir des garçons, ce n'est quand même pas toutes les féministes. Alors, certaines féministes s'en préoccupent tout à fait. Oui, c'est vrai. Il y a un clivage à l'intérieur des féministes, il faut le dire. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui a changé ? L'augmentation des demandes, qui est devenue et qui a énormément changé, bien que nous n'ayons pas de chiffres pour toute la France, le ratio, c'est-à-dire, auparavant, c'était des garçons, maintenant, ce sont à 70 à 90% des filles. Et la majorité d'entre eux ont des problèmes psychopathologiques antérieurs. Madame Eliatchev, est-ce que vous m'autorisez à parler de vous ? Je pense que c'est la fin de piste. Elle a trouvé un moyen de régler le problème, pour tout le monde, c'est-à-dire, l'objectif n'est plus l'égalité des sexes, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul sexe. Oui, justement, ce que dit aussi, je veux dire, dépendre dans son livre, c'est, tous ensemble, c'est-à-dire, justement, cette virilité-là, partageons-la tous ensemble, les hommes et les femmes, que les mecs se féminisent, que les femmes se virilisent, faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont malveilleuses, parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Et puis, les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux. Les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne comprends pas la nécessité.